Bonjour, mon nom est Pascale Brouillette et j'occupe le poste de spécialiste en gestion de données chez SolidExpert. Aujourd'hui, je vous démontre comment créer des favoris de recherche dans l'outil de recherche de SolidWorks PDM professionnel. Vous trouverez pratique de créer un favori de recherche qui exemple ciblera tous les documents que vous aurez extraits du coffre-fort au cours d'une journée de travail ou encore qui listera des documents en attente d'approbation. Donc, depuis votre explorateur Windows, vous dirigez dans le coffre-fort de votre entreprise. Sur la droite ici, vous trouverez un menu déroulant qui inclut des recherches intégrées, les favoris et l'outil de recherche en lui-même qui s'ouvre dans une fenêtre distante. On y retrouve une barre de menu incluant des commandes spécifiques à l'outil de recherche. Donc, on a ici la loupe pour lancer une recherche. On a l'arrêt de recherche. On pourrait effacer les recherches. On pourrait ici ajouter aux favoris. On pourrait aussi ouvrir les résultats de recherche dans un format Excel et aussi pouvoir enregistrer en format Excel.csv. Donc, maintenant, pour créer une recherche personnalisée, idéalement, partir d'une recherche complète et, à l'onglet Nom et localisation, s'assurer que la recherche s'effectue au niveau de la racine du coffre-fort. Ensuite, on peut désélectionner l'option d'inclure les dossiers dans l'onglet Check-in, Check-out, qui extraire et archiver. On va aussi désélectionner les articles non extraits. On conserve les articles extraits seulement. On veut que ça s'applique ici, dans ce cas-ci, à un utilisateur. OK. Dans ce cas-ci, on va choisir Pascal. Et maintenant, tout simplement, lancer la recherche. On constate que la recherche s'est bien effectuée. On choisit maintenant la commande d'ajouter aux favoris. Tout simplement donner un nom à ce nouveau favori. Ici, on va l'appeler extrait par Pascal. On choisit que ce favori soit accessible par l'utilisateur concerné. Et exemple, on pourrait y aller aussi ajouter à un groupe. Ici, ingénierie. On approuve. Ici, on vérifie. On voit que le favori s'est créé. On peut fermer la fenêtre. Maintenant, si on retourne dans le menu déroulant, on voit que le favori extrait par Pascal s'est ajouté. On peut le lancer à partir d'ici. Toujours la même chose. Même résultat. Donc, fonctionnel. On pourrait éventuellement se retrouver avec plusieurs favoris et devoir en effacer quelques-uns. Donc, pour effacer, on retourne dans l'outil de recherche. On peut tout simplement sélectionner le favori en question. bouton droit et supprimer. Voilà. Favori est parti. Donc, ici. Vérifie. Le favori en question est supprimé. Donc, maintenant, à vous et bonne recherche. Voilà ! Ensuite. Je vous en dije.